Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué Un tour vraiment très sympa, un tour de petits paquets que vous allez adorer Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire et c'est vraiment excellent En tout cas, moi j'adore Vous verrez, c'est totalement impromptu, un vrai régal à réaliser Bref, comme d'habitude, la démo Et pour ceux qui voudraient apprendre à faire ce tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative Directement dans la description et également dans la section commentaire Et bien entendu, en fin de vidéo, les résultats du concours de la semaine dernière Allez, c'est parti pour la démo Allez, on se retrouve pour la démo Et j'ai bien conscience que parfois des tours de magie Utilisant un jeu de cartes complet, ça peut être compliqué à suivre Parce qu'il y a beaucoup de cartes à retenir Du coup, je me suis dit que je vais utiliser uniquement 4 cartes Et ici, 4 cartes identiques, les jokers Au moins, ça va être vraiment simple pour vous Pour suivre la chose Mais vous allez me dire, qu'est-ce que je peux faire avec 4 jokers Alors c'est sûr que si je vous fais choisir une carte, que je la reprends, je la remets dans le paquet Et que je mélange les cartes Et que je la retrouve, vous allez me dire, ouais mais il n'y a rien de magique là-dedans De même que si je prends un joker Du dessus et que je le mets en dessous Et que je fais une passe magique et que je vous dis, ouais, il est repassé sur le dessus De la même façon, il n'y a rien de magique Puisqu'il y en a 4 jokers Donc vous avez compris que même si c'est simple d'avoir 4 cartes identiques Faire un tour avec, ça peut être très compliqué Mais regardez, on va essayer de faire quelque chose On va prendre les 4 jokers comme ça Et si je fais une petite passe magique comme ça et je claque des doigts Et bien, il y a un premier joker Qui passe face en l'air Pas mal, sans rien faire Vous avez compris, on fait la même chose de nouveau Tac, et si on claque des doigts, normalement on en a un Et deux face en l'air De la même façon, la même passe de nouveau Et là, si on claque des doigts, on en a un, deux Et trois face en l'air Et pour le dernier, on garde la même chose Petite passe magique, on revient Et on en a un, ah, deux et trois Mince, euh, le quatrième Ça n'a pas l'air de marcher si je fais ça Euh, bon, pour le quatrième j'ai un petit souci Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement le faire disparaître Là pour ce faire, on fait juste comme ceci Et là on peut voir que la carte disparaît Vraiment, il ne nous reste plus que 3 jokers Euh, sur la table, euh, en réalité Il n'a pas totalement disparu, il est juste ici Il est devenu invisible, si je le prends, je le lance dans ma poche Et que, regardez bien, je vais chercher dans ma poche On peut sortir nettement Une carte, le quatrième joker Pas mal, non ? Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu En tout cas, moi j'apprécie de faire ce tour, il est vraiment très sympa à réaliser Relativement simple, mais avec un final plutôt cool Donc voilà, si ça vous intéresse de l'apprendre, vous aurez le lien de la vidéo explicative Dans la description et dans la section commentaire Et pour les autres, j'espère que vous avez pris plaisir à visionner cette vidéo N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram Également mon école de magie 100% gratuite Magiestreaming.fr Où vous pourrez apprendre les bases de la magie des cartes Ainsi que la magie des pièces Et également des tours expliqués Et pour ceux qui souhaitent me soutenir Vous avez également ma plateforme de magie en streaming Ma plateforme de VOD Où vous pourrez retrouver des tours de magie expliqués En passant par la fabrication de gimmicks Des tours plus élaborés Bref, tous les liens sont dans la description Et sur ce, on se retrouve tout de suite pour le tirage au sort du concours de la semaine dernière Allez, c'est parti ! Allez, on se retrouve pour le tirage Donc comme d'habitude, je mets le lien de la vidéo juste ici Voilà, on va faire rechercher les commentaires C'est parti, ça cherche Hop, hop, hop Donc 295 participants, vous avez des 296 sur ce concours Allez, c'est parti, on va faire le tirage maintenant En appuyant sur Start Et ça cherche, ça cherche, ça cherche Voilà, voilà, attention Et le gagnant est... Le gagnant, c'est Mourad Haïdi Donc j'espère que ça se prononce comme ça Donc voilà, tu es le gagnant du concours Félicitations à toi Donc je vais te contacter en fait Je vais mettre ton commentaire épinglé sur la vidéo précédente Et je vais te mettre un commentaire pour y répondre Et derrière, ensuite, tu me contacteras par mail Ou par Instagram Ou par Facebook Comme ça, moi derrière, je t'explique tout Pour pouvoir avoir un code Pour avoir accès directement au tour Hypnobile Gratuitement Voilà, pour avoir accès à cette vidéo Pour apprendre à créer le gimmick Et réaliser les faits Donc voilà, félicitations à toi Encore une fois, merci à tous d'être si nombreux A chaque fois quand j'organise un concours Vous jouez tous le jeu Merci à tous d'être fidèles chaque semaine A chaque fois que je sors une nouvelle vidéo Et sur ce, moi je vous dis à très vite Pour de prochaines vidéos Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz